Un rat, hôte d'un champ, rat de peu de cervelle, des lards paternels un jour se trouvent à sous. Il laisse là le champ, le grain et la javel, va courir le pays, abandonne son trou. Sitôt qu'il fut hors de la case. « Que le monde, dit-il, est grand et spacieux. Voilà les apennins et voici le Caucase. » La moindre topinée était monte à ses yeux. Au bout de quelques jours, le voyageur arrive en un certain canton où Tétis sur la rive avait laissé maintes huîtres. Et notre rat d'abord crut voir en les voyant des vaisseaux de haut bord. « Certes, dit-il, mon père était un pauvre sire. Il n'osait voyager, craintif au dernier point. Pour moi, j'ai déjà vu le maritime empire. J'ai passé les déserts, mais nous n'y bûmes point. » D'un certain magistère, le rat tenait ces choses et les disait à travers champs, n'étant pas de ces rats qui, les livres rongeants, se font savants jusque aux dents. Parmi tant d'huîtres toutes closes, une s'était ouverte et, baillant au soleil, par un doux effet réjoui, humait l'air, respirait, était épanouie, blanche, grasse et d'un goût à l'avoir non pareil. D'aussi loin que le rat voit cette huître qui baille, qu'aperçoit-je, dit-il, c'est quelque victuaille. Et si je ne me trompe pas à la couleur du mais, je dois faire aujourd'hui bonne chair ou jamais. Là-dessus, maître rat, plein de belles espérances, approche de l'écaille, allonge un peu le cou, se sent pris comme au lac, car l'huître tout d'un coup se referme. Et voilà ce que fait l'ignorance. Cette fable contient plus d'un enseignement. Nous y voyons premièrement que ceux qui n'ont du monde aucune expérience sont aux moindres objets frappés d'étonnement. Et puis nous pouvons y apprendre que tel est pris qui croyait prendre.